salut tout le monde ici alexis de la chaîne alexis pando j'espère que vous allez bien parce que moi ça va et bien aujourd'hui comme je l'avais dit dans la vidéo précédente nous allons voir la structure de base d'une page en html pour cela nous venons sur notre éditeur des tests nous supprimons ce qui était là avant et nous allons nous lancer pour écrire la structure de base d'une page en html bon comme je l'ai dit je vais faire pas à pas et après à la fin de la vidéo je vais vous montrer la technique pour aller rapidement donc d'abord on met le doctype doc type html d'abord une petite explication le doctype c'est simplement pour signifier le type de document que nous allons utiliser dans notre éditeur des tests doc type signifie type de document html donc nous avons ici le type de document html et ça c'est parce que nous sommes dans la version 5 du html parce que dans les anciennes versions c'est à dire par exemple si nous prenons la version html 1.0 pour pouvoir signifier que nous utilisons le type de document html c'est ce code là qu'il fallait écrire doc type html public entre code tous ces trucs là vraiment c'était vraiment fastidieux et dieu vers si il y a la version 5 du html qui a sorti qui nous permet avec simplement le doctype html nous avons signifié comme ça que nous utilisons le type de document qui est le html pour pouvoir écrire dans notre éditeur des tests donc c'est parti nous mettons la première balise html on ferme on vient la ligne balise fermante html ça se ferme directement et dans la balise html tout ce qui va s'afficher sur notre page html se trouve dans la balise html que ce soit l'entête que ce soit le corps tout ce qui va s'afficher dans notre page sur notre page html se met dans la banane entre les balises html balise ouvrant et fermant html et bien comme je l'ai dit la version 5 du html est très bien parce que il nous permet même si nous avons oublié le le nom le nom de la balise que nous nous rappelons au moins du début du mot qui concerne la balise il suffit simplement d'écrire le début et il nous affiche la liste des balises qui commencent par cette lettre ou par ce groupe de lettres qui la liste des balises qui commencent par cette lettre par ce groupe de lettres voilà donc par exemple actuellement c'est le html dont nous avons besoin lui est du moins la balise est quand je mets h u a on constate qu'il a le html qui apparaît il y a html qui apparaît nous c'est on a besoin donc si on appuie sur enter de notre touche clavier nous allons constater que il envoie directement la balise fermante ce qui est très pratique pour ce qui est de savoir si notre balise que nous allons utiliser est une balise paire ou une balise seule parce que si c'était une balise seule il n'allait pas mettre un double voilà donc petite astuce pour aller plus rapidement ok et ensuite d'abord pour le head dans la balise est tout ce qui sera à la tête d'une autre page par exemple ici tout ce qui sera ici c'est ce qui sera dans le dans la balise est que ce soit le nom le titre de la page l'icône de la page c'est pas le lien pour aller vers une page dans css qui est notre langage comme il a dit que nous verrons plus tard tout sur toutes ces choses se trouve dans le head aussi l'encodeur d'une autre page html se trouve aussi dans le head nous verrons cela tout à l'heure nous allons pour la suite le body voilà le body c'est ce qui contiendra le corps de notre page html toute cette page blanche cet espace blanc bon faut que je les actualise tout cet espace blanc tout ce qui est ici c'est dans cet espace blanc là que se trouvera le corps de notre page html et cela sera entré dans les ventes les balises body et body donc comment j'aime bien identifier mes pages je préfère pousser ça comme ça voilà c'est encore plus joli voilà on revient au head donc comme je l'ai dit il y aura l'encodeur de notre page html cela se voit un méta quand on tape méta il nous met immédiatement char 7 égale utf 8 voilà ça c'est le sublime test 3 qui fait ça les autres sublime test je crois il même char 7 maintenant ça nous de mettre utf 8 donc le utf 8 c'est l'encodeur standard c'est cet encodeur là qui nous permettra de pouvoir aussi insérer des d'accents que ce soit des accents à poste des accents graves comme des accents aiguës voilà cet encodeur là nous permet de pouvoir les insérer le utf 8 ensuite vient le titre le title voilà le title c'est ce qui sera ici voilà au lieu de mettre file 2.3 slash user parce que c'était le chemin pouvoir accéder à notre page html qu'il met comme titre par défaut donc nous pouvons simplement mettre notre titre je mets simplement ma première page page voilà j'enregistre vous voyez qu'il a mis ici maintenant ma première page ce n'est plus le chemin d'accès à notre page qu'il met en roue mais c'est notre titre que nous voulons ma première page nous pouvons aussi mettre un lien le lien par exemple le lien ou le logo je voudrais dit une icône c'est pas un lien vont mettre le logo d'une autre page c'est la table link 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 on ferme mais l'url qui est égal à icône sans hu et le nom de notre image donc on va chercher notre image que nous manger choisi cette icône là et je viens dans mon dossier et je colle ici voilà on constate que l'icône est venu voici notre image qu'elle a icône donc on vient et on met le chemin on met simplement href pour voir spécifier le chemin icône underscore note png voilà si j'enregistre et que je reviens on constate que notre icône est immédiatement placé voilà et on vient de notre body ici dans notre body on écrit ce qu'on veut je mets par exemple ma première page en html ma première page en html voilà j'enregistre je viens voilà ça s'affiche donc c'est sûr que c'est le rôle que je joue le body donc voici ce que je voulais vous montrer maintenant voici la technique pour aller plus rapidement dont j'efface tout ce qui était là avant on supprime il suffit simplement d'écrire html et d'appuyer cette tabulation voilà il affiche immédiatement le titre il mais comment on a revient de lui fait tout à l'heure mais la balise est la balise body la balise html le docteur html et dans le head il nous met le titre maintenant c'est à nous de mettre le métal le link et autres voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo et le petit conseil que je vais vous donner ce n'est pas en tout cas pour ceux qui viennent de commencer le html je vous conseille vivement d'apprendre la structure de base de la page html c'est à dire d'apprendre par coeur comment est-ce que est ordonnée la structure de base de la dune page html parce qu'on ne sait jamais peut-être dans pour ceux qui vont aller qui apprennent cela en classe on peut on peut vous demander sur papier de pouvoir d'écrire sur papier vous n'allez pas me dire que vous allez faire tabulation et puis ça va venir non donc il faut apprendre par coeur et puis en même temps ça ça cultive aussi voilà donc c'est le petit conseil que je vais vous donner c'est d'apprendre par coeur de ne pas tout de suite aller avec les raccourcis connaître véritablement c'est là qu'on dit non que j'ai programmé en html voilà merci d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à vous d'abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas non plus à liker à commenter et à partager cette vidéo maximum ça me fera vraiment plaisir d'ici là à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501